Aujourd'hui, on va faire les antihypertenseurs, d'accord ? Pour les objectifs du cours, premièrement, c'est définir les différentes classes thérapeutiques des antihypertenseurs. Deuxièmement, connaître les vindications et les contre-indications de chaque classe thérapeutique. Premièrement, on va commencer par une définition de l'hypertension artérielle. Donc, l'OMS a défini l'hypertension artérielle comme une pression systolique qui est supérieure ou égale à 140 mmHg et une pression diastolique qui est supérieure ou égale à 90 mmHg. La classification de l'HTA. Donc, il y a deux types d'HTA. L'HTA essentiel qui n'a aucune cause évidente ou qu'il y a une LHTA secondaire qui est secondaire à une autre cause ou à une anomalie, soit d'origine rénale ou bien endocrinienne ou bien iatrogène suite à l'administration de certaines substances qui vont augmenter la pression artérielle. La régulation physiologique de la pression artérielle. J'ai dit la notion, normalement, déjà, quand on parle de la deuxième année, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Donc, la pression artérielle égale au débit cardiaque fois les résistances périphériques vasculaires. Le débit cardiaque égale à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, l'augmentation de la pression artérielle, elle peut être liée soit à l'augmentation du débit cardiaque, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque ou l'augmentation de la volémie, ou bien à l'augmentation des résistances vasculaires périphériques. Donc, la pression artérielle, elle est régulée par une régulation nerveuse à court terme et régulation hormonale et humorale à long terme. On va commencer par la régulation nerveuse. Le cœur, il est énervé par le système sympathique et le système parasympathique. Et les vaisseaux sont énervés juste par le système sympathique. D'accord ? Donc, les bains récepteurs, qui se trouvent, la crosse aortique et le sénus carotidien, les bains récepteurs, ils sont sensibles à la pression artérielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la pression artérielle ? Ils vont stimuler le système nerveux central, ils vont plutôt envoyer un influx nerveux vers le système nerveux central. Bon, c'est-à-dire que la pression, c'est la stimulation ou l'inhibition du système sympathique ou la parasympathique. Je vous explique. Par exemple, en cas d'augmentation de la pression artérielle, les bains récepteurs vont envoyer un influx nerveux vers le système nerveux central. Donc, il y aura une diminution du tonus sympathique, c'est-à-dire, diminution de la fréquence cardiaque, etc. Et augmentation du tonus parasympathique, c'est-à-dire, la bradicale. Et c'est le contraire. Il déquinte la pression artérielle Heuder. Donc, il y aura une augmentation du tonus sympathique et diminution du tonus parasympathique. Et deuxièmement, la régulation hormonale. La régulation hormonale, On va commencer par le système rénine en jeu toncine aldostérone. On va commencer par le système rénine en jeu toncine aldostérone. Donc, l'enjeu toncine au gène, elle est produite et sécrétée par le foie. Elle va être transformée en enjeu toncine 1 par la rénine qui est sécrétée par les reins. Donc, cette enjeu toncine 1, elle va être transformée en enjeu toncine 2 par l'enzyme de conversion. Et l'enjeu toncine 2, c'est un puissant vasoconstructeur. Donc, ça va augmenter les résistances vasculaires périphériques. Et aussi, il va favoriser la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui favorise la rétention hydrosodée. C'est-à-dire la rétention de sodium et de l'eau. Donc, l'augmentation de la volémie maintenant, l'augmentation des résistances maintenant, ça donne une augmentation de la pression artérielle. C'est ça, le système rénine enjeu toncine. Bien sûr, là, c'est la diminution de la pression artérielle. C'est l'activation du système rénine enjeu toncine aldostérone. Et le deuxième système, le système quinine-calicréine. Donc, la quinogène, elle va être transformée en bradyquinine par la kilicréine. Donc, cette bradyquinine, cette substance, a des propriétés vasodilatateurs et elle va augmenter la synthèse des prostaglandines qui sont techniques des vasodilatateurs. D'accord ? Mais, en présence d'enzymes de conversion, cette bradyquinine va être transformée en métabolite inactif. Donc, on a la vase de dilatation. Et troisièmement, elle a l'hormone antidiurétique, ADH, la vasoprécine. Bon, elle a l'hormone, elle est sécrétée par la fausse hypophyse. Elle a deux effets. Elle a un effet rapide, vasoconstructeur. Un effet plus lent, c'est la rétention hydrique. Et pas la rétention hydrosodée. Parce que l'aldostérone, c'est la rétention hydrosodée, le sodium plus l'eau. Mais ça, l'ADH, non. Elle stimule la réabsorption rénale de l'eau. Donc, elle favorise la rétention hydrique. D'accord ? Et puis, il y a la régulation humorale. Donc, il y a deux substances. Il y a la NAF. Le facteur atrial natiurétique qui est sécrété par les cellules cardiaques auriculaires qui va favoriser la diurèse et la natiurèse. C'est-à-dire, il va diminuer la pression artérielle parce qu'il va diminuer la volémie. Et il y a le monoxyde d'azote. C'est une substance qui est sécrétée par les cellules endothéliales vasculaires où elle a un rôle vasodilatateur. D'ailleurs, le traitement de l'hypertension artérielle. En premier lieu, un traitement non médicamenteux et puis un traitement médicamenteux. Par exemple, en cas de découverte récente d'une hypertension artérielle et, bien sûr, en dehors de toute urgence hypertensive. Le premier traitement à instaurer, c'est bien les règles hygiéno-diététiques. Pendant 6 mois et après, en cas d'échec de ce traitement non médicamenteux, on peut passer au traitement médicamenteux tout en gardant les règles hygiéno-diététiques. OK ? Donc, quelles sont ces règles hygiéno-diététiques ? Premièrement, réduction des apports de sel. Donc, le patient, il n'a quas le maximum de mal-malh. Réduction pandérale, il n'a quas le poids de terre. Arrêt de l'alcool et du tabac. Activité physique régulière. Et, traitement des facteurs de risque. La dyslépidémie. Et le diabète. Donc, les antihypertenseurs, ce sont des médicaments qui ramènent à la normale la pression artérielle qui est anormalement élevée. C'est clair ? D'ailleurs, c'est juste une introduction. D'accord ? C'est ça le plus important. Donc, les classes d'antihypertenseurs aident premièrement les diurétiques, après les bétablocants, après les antagonistes du système réunion en général, et puis les inhibiteurs calciques. Et, on va dire quelques mots. Ou c'est vrai ? Je vais dire les 4 premiers. Ok ? Donc, premièrement, les diurétiques. Ce sont des médicaments qui favorisent la diurèse, c'est-à-dire l'élimination de l'eau et du sodium. Et, ils s'opposent bien sûr à la réabsorption du sodium. Il y a trois types. des diurétiques. Il y a des diurétiques thiazidiques, qui est l'hydrochlorothiazide. Il y a des diurétiques de l'anse, furosémite. Il y a des diurétiques distaux, épargneurs potassiques. Les diurétiques distaux, elles donnent un effet faible par rapport aux autres. Mais, la particularité de Théham, c'est que, ils ne favorisent pas l'élimination du potassium. Donc, potassium, mais il est éliminé. D'accord ? Et, le mécanisme d'action, bien sûr, diminuant de la volémie, et puis diminuant du débit, et par la suite, la pression artérielle va être diminuée. Deuxièmement, les bêtas bloquants. Donc, les bêtas bloquants, ils vont viser le cœur, et le rein. Ils vont bloquer les récepteurs bêtas au niveau du cœur. Donc, ça donne une diminution de l'activité cardiaque, diminution de la fréquence cardiaque, et diminution du débit cardiaque. Et, le blocage des récepteurs bêtas au niveau du rein, donne une diminution de la sécrétion de la rénie. Et par la suite, une diminution des résistances vasculaires périphériques. Pour les molécules, tu as dit qu'il y a une diminution de la pression artérielle. Et troisièmement, ADNA les antagonistes du système rénine en jetant signe aldostérone. C'est-à-dire, ce sont des médicaments qui vont bloquer le système rénine en jetant signe aldostérone. ADNA trois types. ADNA, premièrement, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Deuxièmement, les RA2. Et troisièmement, les inhibiteurs de la rénie. Premièrement, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, je pense qu'il y a le suffixe TAHAN, il y a le PRIL. Donc, pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, je pense qu'il y a le suffixe TAHAN, c'est PRIL, mais il y a le bêta blocant, il y a le bêta blocant, il y a le bêta blocant. Il y a le suffixe, parce que c'est trop haut, il y a le molécule. BZEV. Donc, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ils vont inhiber l'enzyme de conversion. Donc, l'enzyme de conversion participe les deux systèmes, le système rénine-ongiotensine-aldostérone et le système kénine-calicréine. Donc, l'inhibition de l'enzyme de conversion, ça va inhiber la transformation de l'ongiotensine 1 en en-ongiotensine 2. Ou qu'il y a le bel comme l'ongiotensine 2, c'est un vasoconstructeur et aussi, il va favoriser la sécrétion de l'aldostérone qui favorise la rétention hydrosodée et puis augmenter la volémie et la pression artérielle. Donc, en inhibant l'enzyme de conversion, l'enzyme de conversion, l'enzyme de conversion, l'enzyme de conversion, et par la suite, la pression artérielle diminue. Elle dit par rapport au système rénine, on jette en signe. D'ailleurs, nous avons le système kénine-calicréine. Donc, elle dit la bradykinine, elle est transformée en métabolite inactive par l'enzyme de conversion. En inhibant l'enzyme de conversion, donc la bradykinine ne sera pas inactivée. Et la bradykinine, c'est une substance qui a des effets vasodilatatrices et aussi, elle augmente la synthèse des prostaglandines qui sont aussi des vasodilatateurs. Donc, par la suite, elle a la diminution de la pression artérielle. Mais, cette molécule, la bradykinine, l'accumulation de la taux, le corps, donne de la toux et enjeu œdème. L'enjeu œdème, c'est un œdème au niveau du visage et du cou. D'accord ? Les conséquences de l'inhibition de l'enzyme de conversion, ça donne une diminution de l'angétoncine 2, ce qui diminue les résistances périphériques et diminue la sécrétion de l'aldostérone et la réabsorption sodique. Maintien de la bradykinine, vasodilatatrice, donc ça donne des effets secondaires, les homalèdèmes et la toux. Augmentation de la réinine par le lever du rétro-contrôle négatif exercé par l'angétoncine 2. Parce que l'angétoncine 2, qui est de cône, quantité élevée, elle va exercer un rétro-contrôle sur la réinine. Donc, elle va diminuer la sécrétion de la réinine. Par contre, qui mette-couche adna l'angétoncine 2, donc, ma adnèche un rétro-contrôle négatif sur la réinine, ce qui va augmenter le taux de la réinine dans l'organisme et aussi de l'augmentation de l'angétoncine 1 parce qu'elle ne sera pas transformée en angétoncine 2. Et diminution de l'hypertrophie cardiaque. Pourquoi ? Tout simplement, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ce sont des cardioprotecteurs parce qu'ils vont inhiber l'angétoncine 2. L'angétoncine 2 favorisent la prolifération des cardiomyocytes. Donc, ça favorise l'hypertrophie. Et en inhibant l'angétoncine 2, ça diminue le risque d'hypertrophie cardiaque. D'ailleurs, pour les indications des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ils ont indiqué en cas d'HTA imputés à l'hyperactivité du système rénine-angétoncine-aldostérone pour les insuffisants cardiaques et les endômes des antécédents d'infarctus du myocarde. Pourquoi ? Tout simplement, qui m'a dit qu'on endôme un effet cardioprotecteur parce qu'ils vont diminuer l'hypertrophie cardiaque. Et la dernière, c'est en cas de néphropathie du diabétique. Pourquoi ? Je vous explique. Bon, cette photo, je suis flou, mais bon, je vais vous montrer. C'est le schéma, c'est un glomérule rénal où il sera la filtration glomérulaire. Donc, il y a l'artériole efférent et il y a l'artériole afférent. L'enjeu tonsine 2, c'est un vasoconstructeur au niveau de l'artère efférent. Il y a et les prostaglandines exercent un effet vasodilatateur au niveau de l'artère afférente. C'est un équilibre qui permet de maintenir le débit de filtration glomérulaire. Il y a l'enjeu tonsine 2 et il y aura la levée de cette vasoconstruction. Donc, ça entraîne une diminution de la filtration glomérulaire qui peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Et la néphropathie diabétique ou là, les néphropathies qui sont secondaires au diabète a tenu une fuite des protéines, c'est-à-dire une protéine heureuse. A l'état physiologique, les protéines ne sont pas filtrées. Mais chez les diabétiques ou les néphropathies diabétiques, il y a une fuite des protéines. Donc, on utilise un de l'effet qui est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est-à-dire la diminution de la filtration glomérulaire chez ces patients-là pour diminuer la fuite protéique TAH. J'espère que vous avez compris. Et pour les effets secondaires, ADNALATO sèche permanente, donc c'est par l'inhibition de la dégradation de la bradychimie, l'hypercalémie, parce qu'on va inhiber l'aldostérone qui va favoriser la réabsorption du sodium et l'élimination du potassium. Donc, le potassium ne sera pas éliminé, donc il sera accumulé florganisme, risque d'insuffisance rénale, qui m'a eu le compte le schéma, et aussi en cas de sténose de l'artère rénale par athérosclérose, surtout chez les sujets âgés. Hypotension, parce que ça diminue la tension, il y a risque de faire une hypotension, et l'enjeu œdème pour la bradychimine et des troubles hématologiques qui sont rares, neutropénie, pancitopénie. Pour les contre-indications, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont contre-indiqués en cas de grossesse, la sténose des artères rénales et l'hypercalémie. Deuxièmement, adnale les ARA2 ou là, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensile 2, c'est-à-dire ils vont bloquer les récepteurs de l'angiotensile 2 donc les molécules le suffixe tahamoua le zartan donc aglou les zartans pour les ARA2, pril pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et ol pour les bêta-bloquants. Donc, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensile 2, ils vont inhiber l'angiotensile 2 de se fixer sur ces récepteurs. Donc, ils vont inhiber les deux effets à l'angiotensile 2, l'IA, la vasoconstruction et la sécrétion de l'aldosterone. Par contre, naïf, le système quinine-calécriine, malheur, ça n'a aucun changement, l'enzyme de conversion, elle va continuer à dégrader la bradyquinine. Donc, les effets pharmacologiques sont identiques à ceux des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'exception des effets inhibition de catabolisme de la bradyquinine. Donc, ils induisent moins la toux et l'enjeu d'œdème. Pour les indications, c'est l'hypertension artérielle, la néphropathie du diabète 2, c'est par le même mécanisme qui maurice comme le schéma et c'est une bonne alternative intéressante en cas de toux persistante dû aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les effets secondaires, ils sont identiques aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Adnan, l'hypercalémie, l'hypotension, risque d'insuffisance rénale avec moins de toux et d'enjeu d'œdème parce que la bradyquinine allait dégrader les arades. Pour les contre-indications, c'est la même chose pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, en cas de grossesse, en cas de sténose rénale et en cas d'hypercalémie. Troisièmement, Adnan, les inhibiteurs de la rénine, c'est une nouvelle classe thérapeutique. Tout simplement, ce sont des médicaments qui vont inhiber la rénine. Donc, il y a le schéma. Et là, lorsqu'on va inhiber la rénine, donc l'enjeu toncinogène, elle ne va pas être transformée en enjeu toncine 1 et donc, il n'y aura pas la production de l'enjeu toncine 2. Il y a une seule molécule, donc pour les indications, l'hypertension artérielle n'est pas en première intention, les effets secondaires, ce sont des effets digestifs et les contre-indications pour la femme enceinte et la femme allaitante et un âge moins de 18 ans. Alors, on a terminé les antagonistes du système rénine enjeu toncine aldosterone où on a donné les bêta-bloquants et les diurétiques et les inhibiteurs calciques. Donc, les inhibiteurs calciques ont trois molécules. En fait, il y a trois molécules, mais elles sont divisées en trois types. Elles ont la sélectivité de toutes malheureusement, elles ont les molécules à apprendre. Premièrement, on a la déshydroféridine qui est sélective pour les vaisseaux. donc, quand il y a beaucoup de molécules dans le suffixe d'épine, il y a les molécules comme l'épine. D'accord ? Et deuxièmement, phényl-alkylamine qui est une seule molécule, l'ihia, verapamil, elle est sélective pour le cœur. Et les benzodiazépines ont une seule molécule, l'ihia, d'iltiazem. Et on a un profil intermédiaire c'est-à-dire elle n'est pas sélective. Elle peut bloquer les récepteurs au niveau du cœur et au niveau des vaisseaux. Les inhibiteurs calciques, tout simplement, ils vont inhiber l'entrée du calcium au niveau du cœur et au niveau du vaisseau. D'accord ? Donc, au niveau du cœur, il y a un effet inotrope négatif, donc une diminution de la force de contraction, un effet dromotrope négatif, donc la conduction auriculo-ventriculaire sera retardée, un effet chronotrope négatif, c'est-à-dire diminution de la fréquence cardiaque et par conséquence une diminution du débit cardiaque et l'inhibition de l'entrée du calcium au niveau des vaisseaux, ça donne une vasodilatation et une diminution des résistances vasculaires périphériques, donc par la suite a une diminution de la pression artérienne. Cette partie est très importante, concentrez-vous au niveau de l'intérêt de la molécule verapamil, normalement il y a un effet cardiaque ou il y a la molécule néphodepine, c'est pour les molécules à sélectivité vasculaire. Donc la verapamil il y a un effet cardiaque, un effet pharmacologique cardiaque, donc elle va diminuer l'activité cardiaque et elle va diminuer le débit. Donc ça va donner une bradycardie, c'est un effet indésirable. Donc ne pas associer aux bétablocants parce que les bétablocants donnent un effet bradycardie. Il y a déjà cette molécule qui a un bradycardie, qui a un bétablocant bradycardie et le corps a un sourd. D'accord ? Deuxième molécule c'est nifo d'épine. L'état a un effet vasculaire qui va diminuer les résistances périphériques vasculaires. Donc le système sympathique va être activé et il y aura la tachycardie réflexe. Les vaisseaux sont énervés par le système sympathique. Donc c'est un effet indésirable. Donc on peut donner des bétablocants pour lutter contre la tachycardie réflexe. D'accord ? Mais avec précaution bien sûr. Donc les indications des inhibiteurs calciques CLHTA bien sûr. On a les antihypertenseurs. Les arrhythmies et l'engor parce que ça diminue l'activité cardiaque et le syndrome de rhino parce que ça donne une vasodilatation. Pour les effets indésirables l'hypotension l'œdème des membres inférieurs constipation hypertrophie gengivale la tachycardie pour les molécules vasculaires et la bradycardie pour les molécules random un effet cardiaque. Les contre-indications sont l'hypersensibilité et les problèmes cardiaques qui ont le bloc auriculo-ventriculaire l'insuffisance cardiaque non contrôlée et le dysfonction sinusale. Et pour les autres antihypertenseurs les alpha blocons les anti HTA d'action centrale et les vasodilatateurs directs. Pour les alpha blocons tout simplement ils vont bloquer les récepteurs alpha qui se trouvent au niveau des vaisseaux donc la simulation donne une vasoconstruction et l'inhibition ou le blocage donne une vasodilatation et par la suite donc la résistance périphérique vasculaire vont être diminuées et la pression artérielle diminue. Ils sont indiqués en cas d'HTA mais en deuxième intention et pour la molécule prasocine elle est utilisée pour le syndrome de Rhino. Le syndrome de Rhino c'est une maladie qui se caractérise par une vasoconstruction des extrémités d'accord donc une molécule ou une molécule des alpha bloquant pour donner une vasodilatation pour les effets secondaires c'est l'hypotension orthostatique deuxièmement les antihypertenseurs d'action centrale en fait les médicaments vont diminuer le tonus sympathique donc ils vont viser le système nerveux central donc les molécules qui vont agir sur le récepteur alpha 2 adrénergique présynaptique et sur le récepteur eau inidazoline je vous explique première molécule c'est la alpha méthyl d'opin c'est un faux précurseur ou la c'est un c'est un faux médiateur qui ressemble à la l-dopa la dopamine donc la dopamine c'est un précurseur de la noradrénaline le corps c'est un faux précurseur donc il va synthétiser de la noradrénaline qui a un effet moins intense par rapport à la noradrénaline qui est synthétisée à partir de la l-dopa ou là à partir de la dopamine physiologique endogène d'accord donc la conséquence c'est tout simplement la diminution du taux de la noradrénaline et puis diminution du tonus sympathique et puis la diminution de la pression artérielle bien sûr radna deux molécules la clonidine et la ganphacine ce sont des molécules qui vont inhiber la libération de la noradrénaline bien sûr par la stimulation des alpha 2 sympathoménitiques présénaptiques et ça va donner une diminution du tonus sympathique et puis une diminution de la pression artérielle bon les médicaments qui vont agir au niveau du système nerveux central bien comme il faut le court elle est sympatholétique d'accord donc si vous n'avez pas compris le 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 l'utilisation des récepteurs unidazolil donne aussi un une diminution du tonus sympathique parce que tout simplement vont diminuer la production de la noradrénaline dans la fente synaptique et puis vont diminuer le tonus sympathique d'accord les épées secondaires c'est l'hypotension orthostatique et la bradycardie pour toutes ces molécules les contre-indications de ces molécules c'est des antécédents d'état dépressif graves parce que qu'ils vont diminuer la noradrénaline donc la dépression la noradrénaline est diminuée et pour la alpha méthyl d'opin un des effets secondaires très graves qui m'a l'hépatie et l'anémie hémolétique donc les indications de ces antihypertenseurs d'action centrale en première intention en cas d'une HTA gravidique c'est-à-dire chez la femme enceinte qui a une hypertension artérielle et d'où la molécule la alpha méthyl d'opin et en deuxième intention pour les autres hypertension et la dernière ce sont les vasodilatateurs directs tout simplement ce sont des molécules qui vont agir directement aux fibres musculaires lisses des vaisseaux c'est-à-dire en diminuant la résistance vasculaire périphérique et chaque médicament agit par un mécanisme précis donc c'est pas important de connaître tous les mécanismes d'action l'essentiel vous connaissez les ils vont agir directement sur la musculature des vaisseaux ok alors comment choisir les antihipartenseurs premièrement en fonction des situations cliniques particulières en fonction de l'efficacité et de la tolérance et des comorbidités associées donc il y a 5 classes d'antihypertenseurs qui sont recommandés en première intention dans l'hypertension artérielle essentielle non compliquée donc adnan premièrement les diurétiques après les bêtabloquants après les inhibiteurs calciques après les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les derniers ce sont les antagonistes de récepteurs de l'angétensine 2 c'est à apprendre par cœur ok donc ces médicaments sont en monothérapie ou la biothérapie ou la trithérapie donc l'association d'antihypertenseurs il a remarqué que les médicaments ont l'attention sont deux molécules ils ont l'agré tout simplement pour potentialiser les effets c'est à dire l'effet antihypertenseur et pour réduire les doses et les effets secondaires par exemple les diurétiques les diurétiques ce sont des molécules qui vont diminuer la volémie leur effet secondaire c'est l'hyperactivité sympathique et hyperactivité du système rénine angiotensine donc lorsque la volémie diminue la fréquence cardiaque augmente et il y aura l'activation du système rénine angiotensine donc on peut donner des bétabloquants pour diminuer l'hyperactivité sympathique et on peut donner les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2 pour inhiber l'hyperactivité du système rénine angiotensine j'espère que vous avez compris pour le deuxième exemple les antagonistes calciques ou là les inhibiteurs calciques les donnent un effet vasculaire donc il y aura un effet secondaire tachycardie réflex pour lutter contre la tachycardie qui est un effet secondaire le me donne des bétabloquants donc un bétabloquant un inhibiteur calcique le même médicament d'accord et pour les vasodilatateurs vont donner une rétention hydrosodée une tachycardie réflex donc pour la rétention hydrosodée le médule diurétique et pour la tachycardie réflex le les bétabloquants c'est ça normalement et c'est bon on a terminé le cours ça c'est juste une conclusion et on se retrouve dans le prochain cours